Ça faisait trois ans que je travaillais sur ce projet d'application. Je tenais un projet en or. Une appli qui permet d'identifier et de donner un tas d'informations sur tout ce qui est filmé par un smartphone. Mais il me fallait de l'aide et des conseils pour finaliser mon projet. Et pour un coaching pro, je ne connaissais qu'une adresse, le BEP. Ici, il propose des services d'accompagnement et de coaching pour des porteurs de projets, mais aussi pour des entreprises existantes à valeur ajoutée. « Excusez-moi, Pierre, j'ai un projet d'entreprise de développement d'applications pour smartphones et j'ai déjà installé l'application sur mon téléphone. Et ça fonctionne ! » Pierre m'a répondu « Un projet d'entreprise ? Oui, bien sûr, c'est aussi pour ça que le BEP existe. Suivez-moi. » Pierre était très démonstratif. Il m'a expliqué que le coaching du BEP s'adressait prioritairement aux entreprises de certains secteurs, comme la santé, le tourisme, le numérique, l'agroalimentaire, surtout lorsqu'il y a un réel potentiel à l'innovation et à l'exportation. Puis, il m'a demandé « Au fait, c'est quoi votre projet ? » « Au fait, c'est quoi votre projet ? » Je lui ai tendu mon smartphone. Il a aussi insisté sur les trois étapes du coaching proposé par le BEP. Un diagnostic global, la définition d'un plan d'accompagnement personnalisé et sa mise en œuvre. Les participants à une formation sont entrés dans la salle. « Bonjour. » Pierre m'a proposé de participer à la formation. « Vous pouvez rester si vous voulez. » Fallait que je peaufine mon projet et que je lui trouve un nom. Le Lily Touch. L'App Lily. N'empêche, c'est dingue tout ce que le BEP fait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada